La réforme scolaire du 30 ans entre dans sa phase d'application. Le Conseil provincial a approuvé la délibération sur l'offre de formation. Les écoles professionnelles publiques cessent d'exister et seront absorbées par les écoles techniques, sauf celles du secteur services sociaux dans Milani de Rovereto. Six parcours ont été créés pour les lycées classiques, scientifiques, linguistiques, sciences humaines et arts, danse-musique. Toutes les sections prévues au niveau national sont programmées dans les écoles techniques, à l'exception de celles consacrées à la mode. La formation professionnelle durera trois ans, avec la possibilité d'une quatrième année pour obtenir le diplôme technique professionnel. Grand va et vient d'avocats au tribunal de Trento pour l'audience préliminaire du procès concernant la pollution dans l'ancienne carrière de Montezacon dans la Val-Sugana et à la déchetterie sativa de Sardagnes. Le juge Carlo Ancon a tout de suite renvoyé l'audience au 19 mars pour vice de forme. Huit personnes ont été mises en examen pour trafic illicite de déchets, décharges abusives et faux certificats, suite au déversement illicite dans l'ancienne carrière de Montezacon et dans la déchetterie de Sardagnes. Au moins cinq organismes sont prêts à se constituer partie civile dans le procès. La province, les communes de Ronchegne de Trento, le WWF et l'Ordre des chimistes. Sativa fera une évaluation d'ici à l'audience du 19 mars. Les accidents en agriculture sont la deuxième cause de décès dans le Trentin. Avant de commencer les contrôles sur la mise aux normes des véhicules agricoles dans les compagnes trentines, l'Association des polices locales d'Italie vaut informer les exploitants agricoles pour qu'une procédure judiciaire ne vienne pas s'ajouter à un accident éventuel. Les deux principales précautions sont la cabine de protection et les ceintures de sécurité. a monté sur les tracteurs. Les violations du code de la route se sont toutefois au risque de travail agricole. Les normes européennes qui réglementent le travail dans les compagnes ne seraient en effet pas respectées. Selon la CISL, une baisse d'impôts est possible grâce à un contrôle plus sévère de l'évasion fiscale et à la diminution de la pression fiscale sur le travail et sur les entreprises qui ne licencient pas leurs salariés. Le secrétaire du syndicat dans le Trentino, Lorenzo Pomini, demande d'éliminer les avantages fiscaux dont bénéficient les agriculteurs. Les agriculteurs, affirme Pomini, ne payent des impôts que sur les revenus agricoles sans tenir compte des revenus réels dérivants du commerce du raisin et des pommes, une voie modifiée au XXIe siècle d'après le syndicat. Le premier institut au monde à s'occuper de médecine d'urgence en montagne était inauguré à Bolzano. Les avalanches des dernières semaines ont mis l'accent sur le problème de la sécurité à haute altitude. L'Alto Adige, dont les sommets sont un patrimoine de l'humanité, fait du tourisme de montagne un de ses principaux attraits et une ressource de revenus. C'est ce qui explique pourquoi l'Institut de recherche sur la médecine d'urgence en montagne a été fondée juste à Bolzano. Ce centre d'études élaborera les thérapies médicales et allura les ressources adéquates pour les services d'urgence dans les zones montagneuses d'accès difficiles. Pas seulement la fête du Mimosa, mais une date qui nous amène à réfléchir sur la condition de la femme dans la société. C'est ce que souhaite le conseiller provincial 30 ans pour l'égalité des chances, qui a ressemblé dans un volume les nombreuses initiatives programmées au cours du mois de mars pour la Journée internationale des femmes, telles que les rendez-vous organisés par la province, les communes, la conseillère pour l'égalité des chances et les associations du secteur. Ce volume, qui illustre plus de 50 manifestations de l'Otrentin, peut également être consulté sur le site www.pariopportunita.provincia.tn.it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada